Musique Lors d'une course au large avec des multicoques, comme ici François Gabart, deux équipages sont sur le pont, les marins embarqués, mais aussi les routeurs. L'un des plus reconnus, Jean-Yves Bernotte, alias le sorcier de la météo, travaille chez lui. En période de course ou de record, il peut passer plus de 15 heures par jour à analyser les fichiers et les images satellites transmises en temps réel. Je ne suis pas un météorologue, je m'en fous de la météo quand je suis de mauvais caractère. Ce qui m'intéresse, c'est de faire une stratégie. Une stratégie, c'est-à-dire une route, si possible, enfin, un, qui fait que le bateau rentre et le bonhomme aussi, première chose, la puérative de sécurité, deux, qui gagne si possible. On va voir ce que ça donne aujourd'hui, mais on va voir si on arrive à aller mieux en haut. Jean-Yves, il propose le jive, le dernier jive à 17 heures. Moi, ce métier-là, c'est vrai que je l'ai commencé il y a une trentaine d'années. La mâche, ça fait mal, ça. Donc, je l'ai commencé il y a un certain temps et, en fait, dans son essence, il est le même. Ce qu'il y a, c'est que les bateaux vont changer, ils vont beaucoup plus vite. Ça, ça nous intéresse parce que plus les bateaux vont vite, plus c'est rigolo pour nous. Parce que ça nous permet de jouer et de se positionner dans les systèmes météo. Quand on a un bateau qui ne va pas vite, les systèmes météo, on les subit. Si la météo, elle était parfaite, ça ne serait pas drôle parce qu'on ferait tous la même chose, en fait. On a des logiciels qui nous ferait plus durer les optimums de trajectoire. Et on ferait tous la même chose, il n'y aurait pas de jeu. Alors que ce qui est intéressant, c'est justement, au bout d'un moment, la prévision, elle n'est pas bonne. Et il faut jouer avec ça. Pour gagner une course, il faut aller vite au bon endroit. On dit toujours, pour gagner une course, il faut déjà arriver. Donc, c'est la première chose. Après, comme on est en course, justement, vous mettez les curseurs. On peut être très le pied sur le frein. Il ne va rien nous arriver, mais on ne va pas gagner. Ou alors, on peut être un peu plus agressif et dire, voilà, mais jusqu'où, quoi ? C'est justement cette limite que Jean-Yves Bernot est souvent parvenu à très bien jauger. Grâce à son intuition souvent détonnante, le routeur possède l'un des plus beaux palmarès de la course au large. J'ai routé beaucoup de bateaux autour du monde et des choses comme ça. Et j'ai aidé François Gabart à battre le record en solitaire. Et le record en équipage, qui est détenu par Francis Joyon, je n'ai jamais eu les deux records en même temps. C'est-à-dire le tour du monde en solitaire et en équipage. J'avoue que là, je me la pèterais un peu si je pouvais me faire le tour du monde en solitaire et en équipage. Ça, ça me ferait bien plaisir. Quelque part, je ne suis jamais spectateur de quelque chose. Je suis un très mauvais spectateur. Je ne vais jamais voir un match et je ne vais pas voir un concert. Je suis hors de ça. Si je vais à un match, je joue. Si je fais un concert, je joue aussi. Et là, si je suis quelque part, je suis en nature, je suis un acteur du paysage. Je suis un très, très mauvais spectateur. C'est peut-être, finalement, le meilleur résumé de ce que je pourrais être. Sous-titrage Société Radio-Canada